Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce premier webinaire consacré à la présentation du plan de résilience eau Loire-Bretagne 2023-2024. Je me présente avant de commencer notre webinaire. Je m'appelle Denis Rousset, je suis adjoint la directrice des politiques d'intervention à l'Agence de l'eau et je suis accompagné à mes côtés d'Amilio Eze, qui est chargé de mission dans cette même direction. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet des présentations, je vous propose de répondre à quelques questions, un petit sondage afin de mieux vous connaître. Et je vous remercie par avance de pouvoir cocher les différentes propositions afin qu'on puisse savoir qui est parmi nous et que vous aussi, vous puissiez voir les participants. À ce webinaire, aujourd'hui, 500 personnes sont inscrites, donc progressivement, ils vont se rejoindre. Nous sommes déjà plusieurs centaines de participants. Voilà. Donc, effectivement, beaucoup de personnes de l'industrie et de l'artisanat, puisque ce webinaire est à destination des acteurs économiques. Il y a une série de trois webinaires qui vont vous être proposés aujourd'hui et demain, cet après-midi et demain, celui-ci est consacré aux solutions de financement permises par le plan eau Loire-Bretagne pour les acteurs économiques. En parallèle, vous êtes situés dans pratiquement toutes les régions de notre bassin. On a un bassin assez vaste, donc aussi bien avec des participants d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Centre-Val-de-Loire ou de Bretagne. Avant de rentrer vraiment dans le piste du sujet et de présenter les différentes solutions de financement, je voulais vous représenter l'effet marquant de l'été 2022 qu'on a vécu sur notre bassin, avec des situations très contrastées, puisque tout début juin, on a pu assister à des inondations à Rennes. Et puis, 15 jours après, des records de température à Brest, avec 39,3 degrés qui aujourd'hui est le record à Brest sur cette période-là. Progressivement, en août, de moins en moins des températures qui n'ont fait qu'augmenter et puis surtout pas de précipitations ou très peu de précipitations qui ont fait qu'on a pu traverser la Loire à pied, à Tours, à Orléans, ce qui est assez exceptionnel sur ces dernières années. En parallèle, en août, des barrages, donc le barrage de Nossac qui permet de soutenir laitiage sur l'Allier et le barrage de Viveray qui permet de soutenir laitiage et puis décréter les crues, rempli à 40 %, donc qui pouvait faire état du fait qu'on avait soutenu l'étiage de la Loire, c'est-à-dire que sans ces barrages-là, la Loire, notamment, aurait eu encore moins de débit, et donc avec des usages qui n'auraient pas pu avoir lieu. Des sécheresses fin août, des sécheresses qui concernent la totalité du bassin avec des arrêtés sécheresses, soit en vigilance renforcée, soit en crise, sur tous les départements de notre bassin, ce qui n'était pas arrivé, jamais arrivé jusqu'à présent. Et puis tout au long de 2022, des mesures exceptionnelles pour l'eau potable pour près d'un peu plus de 1 million d'habitants sur le bassin, avec notamment 70 communes qui ont dû faire face à du citernage pour pouvoir maintenir l'alimentation en eau potable. Donc ça, c'est le contexte qu'on a vécu en 2022, qui nous a amenés à construire des solutions au gouvernement à lancer un plan eau et puis à l'Agence de l'eau de proposer des solutions de financement pour pouvoir engager des actions et faire face à ce changement, à ce dérèglement climatique qu'on a constaté en 2022. Dans le contexte, à l'Agence de l'eau, nous avions révisé à mi-parcours, on a un programme d'intervention, un programme d'aide sur 6 ans, et donc à mi-parcours, au bout de 3 ans, fin 2021, on avait révisé notre programme d'intervention pour mieux prendre en compte le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui notamment mettait en place, proposait des solutions, une stratégie d'action en matière de gestion quantitative de l'eau et d'adaptation du changement climatique pour notamment les 3 dernières années de son programme pour 2022-2024, pour ce faire, dans ces stratégies-là, on mobilisait 5 leviers d'action, un premier levier qui était comment on pouvait s'appuyer sur la nature et renforcer la résilience des milieux au manque d'eau, un volet consacré à la sobriété des usages et comment on pouvait réduire la dépendance de l'eau et économiser l'eau, un volet de partage des prélèvements en eau entre les différents usages pour trouver la meilleure solution et satisfaire le maximum d'usages, ou au moins les usages conformément à la disponibilité de la ressource, un levier pour essayer de retrouver l'équilibre sur les territoires ou vraiment en déficit. Je pense notamment au zonage, pour certains, vous en êtes familiers, qui sont en zone de répartition des eaux sur lesquelles les niveaux d'eau sont déjà, même avant l'époque 2022, étaient déjà très très faibles. Et puis enfin, un dernier levier qui concernait la sécurisation de la distribution à l'eau potable. Donc, ce onzième programme, dès fin 2021, mettait en place un certain nombre d'actions et mobilisait des leviers pour pouvoir enclencher ou aider les territoires à faire face à moins d'eau. Un onzième programme, toujours dans le contexte, qui a fait l'objet de beaucoup de mesures exceptionnelles en réponse aux différentes crises successives. En fait, c'est un peu le contexte qu'on a vécu, qu'on a vécu ensemble. En 2021, un premier épisode et des solutions de financement nouvelles autour d'un plan de relance, un plan de reprise pour faire face au confinement et aux conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid. Ça nous paraît déjà presque loin, mais c'était il y a deux ans, en fait. En 2022, déjà un premier programme un peu révisé avec un lancement d'un premier plan de résilience, notamment sous l'égide, on va dire, du gouvernement, avec un certain nombre de solutions de financement qu'on avait mis en place à l'agence de l'eau. Et puis là, on est en 2023 avec vous, devant vous, pour vous présenter et lancer un plan de résilience au 2023-2024 pour les deux prochaines années et les deux dernières années de notre programme d'aide qui fait face à la sécheresse qu'on a vécue, que je vous ai présenté. Et puis, en parallèle aussi, la mise en place d'un fonds vert par le gouvernement qui vise à accélérer des actions en faveur de la transition écologique. Sur ces deux volets, ces deux derniers volets en 2023, pour vous présenter un peu les différentes solutions de financement mises en place par l'agence de l'eau ou par l'État. Donc, un fonds vert, vous avez dû en entendre parler où vous avez pu assister déjà à des présentations, donc qui est doté sur notre bassin Loire-Bretagne de 55 millions d'euros pour la renaturation et la biodiversité. C'est un fonds vert qui est décliné autour de trois axes d'intervention, 14 mesures en faveur de la transition écologique. Et puis, c'est une gestion qui se fait au niveau des préfets, de régions ou de départements. Les mesures concernant la renaturation en ville et la stratégie nationale en faveur de la biodiversité étant gérées par les agences de l'eau sous l'égide des préfets de région, avec un outil national qui permet de solliciter les aides en faveur de ce fonds. Donc, un outil que l'on utilise aussi à l'agence, mais qui est démarche simplifiée, où vous pouvez déposer vos demandes de financement autour de la renaturation et de la biodiversité en 2023. En parallèle, l'agence, on met en place, on vient vous présenter ce plan de résilience au 2023-2024, doté de 100 millions d'euros en 2023, dès 2023, cinq leviers d'action, je vous les ai présentés, avec des modifications de notre programme d'aide, pour ceux qui connaissaient déjà notre programme, qui permettent d'accroître nos interventions, nos aides, avec des taux améliorés, la suppression de certaines conditions pour faciliter, accélérer l'engagement de projet, et puis des appels à projet qui sont ouverts, tous quatre appels à projet, du 1er avril jusqu'à fin décembre 2023, avec un mode de fonctionnement assez proche du fonds vert, avec des dépôts qui se font sur l'outil démarche simplifiée, qui est ouvert à tous, qui facilite les échanges entre vous et les différents instructeurs à l'agence de l'eau, des aides. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet, donc un plan de résilience eau pour 2023-2024, qui est lancé dans le prolongement, comme je vous ai expliqué juste avant, dans le prolongement de notre 11e programme, et pour faire face à la sécheresse 2022, et il s'agit de pouvoir accélérer, engager encore plus d'actions pour économiser l'eau. Vous voyez les cinq leviers, je ne reviens pas, vous les avez qui apparaissent sur votre écran, je ne vais pas vous les redétailler, on y reviendra un peu plus tard. Notre plan de résilience, deux volets sont inclus, un volet plus stratégique, qui mentionne le retour d'expérience plus précis de la sécheresse qu'on a vécu en 2022, aussi bien sur les milieux aquatiques, mais aussi sur les différents usages, l'eau potable, mais pas que, l'agriculture, etc. Et puis, une actualisation de notre plan d'adaptation au changement climatique, qui nous permet aussi de décliner par un volet opérationnel qui rappelle aussi bien les actions qu'on a déjà mises en œuvre dans le cadre de notre programme d'aide, mais aussi des propositions nouvelles. Donc, comme je vous le disais, un plan de résilience eau qui accroît les interventions en faveur des territoires, avec des relèvements des taux d'aide, on ajoute certaines aides qui n'étaient pas encore aujourd'hui prévues, on lance des appels à projets, je vous les ai présentés juste après, et puis on met en place un dispositif spécifique sur mesure pour accompagner les collectivités qui se sont trouvées en rupture d'alimentation en eau potable, enfin, ou au moins, qui ont dû mettre en place des mesures exceptionnelles pour ne pas arriver à la rupture d'alimentation en eau potable, notamment pour du citernage. Le citernage qui peut se prolonger en début d'année sur certaines communes sur notre bassin. Quatre appels à projets, donc on va vous les présenter successivement, ce matin, ceux qui concernent les acteurs économiques, et puis cet après-midi, plus pour les collectivités, cet après-midi ou demain matin. Quatre appels à projets, ouverts tous du 1er avril au 31 décembre, pour donc renaturer les villes et les villages, ou infiltrer les eaux, notamment pour les acteurs économiques, on va vous le présenter après. La sobriété des usages, et donc comment on peut économiser l'eau, comment les collectivités et les entreprises peuvent économiser l'eau. Les actions en faveur de la reconquête de la biodiversité, et puis enfin, un dispositif qu'on présentera demain matin pour le remplacement des conduites d'eau potable qui fuient, qui sont fuyardes et qui génèrent des pertes d'eau ou une tension supplémentaire sur les ressources, alors que ça ne serait pas nécessaire. Ces mesures s'inscrivent totalement, pleinement dans les objectifs du plan eau qui ont été annoncées récemment, fin mars, par le président, un plan eau pour une gestion résiliente et concertée de l'eau, avec, comme j'ai pu vous le présenter, une enveloppe de 100 millions d'euros supplémentaires dès 2023, donc pour faire plus de projets, ou au moins aussi en faire plus vite. Le volet opérationnel, et puis très vite, on va rentrer plus dans le concret, dans les solutions concrètes et les actions concrètes qu'on peut mettre en place auprès des entreprises et des acteurs économiques. Donc, les cinq leviers, quatre, font l'objet de mesures supplémentaires, d'actions spécifiques dans le cadre du plan eau résilience 2023-2024 sur notre bassin, un volet sur comment on peut s'appuyer sur la nature et renforcer la résilience des milieux au manque d'eau, donc accélérer la restauration des milieux humides, gérer les eaux pluviales en les intégrant à l'urbanisme et notamment en infiltrant l'eau, déployer les pratiques agroécologiques. Donc, ça, c'est le premier levier. Et certaines actions peuvent concerner les acteurs économiques. On va vous le présenter après. Un deuxième levier, sobriété des usages, comment on peut réduire notre dépendance de l'eau avec la réduction des consommations et la recherche de la baisse de la dépendance à l'eau, que ce soit par les collectivités, par les entreprises. On vous le présentera juste après aussi. Et puis, des actions pour réduire les fuites des réseaux d'eau potable. Ça sera pour demain matin. Un quatrième levier qui fait l'objet de mesures particulières par ce plan haut, le partage de la ressource qui vise à assurer un dialogue et une concertation sur les territoires pour trouver les meilleures solutions et définir des programmes d'action pour faire face à ce dérèglement climatique, notamment pour pouvoir assurer un dialogue concerté et une bonne concertation des différents usagers. Il faut avoir une bonne connaissance. Donc, on a des solutions pour améliorer la connaissance, notamment des débits des cours d'eau, de la température des cours d'eau, etc. Et puis, on prévoit de lancer des études stratégiques sur le bassin Loire-Bretagne, notamment sur l'Axe-Loire, ou aussi un volet prospectif sur ce que sera notre bassin en 2030-2050, pour pouvoir anticiper et ne pas revivre les solutions. Enfin, les solutions, mais ce que l'on a pu vivre ensemble en 2022 et qu'on continue à vivre en début 2023. Enfin, un dernier levier qui fait l'objet de mesures particulières dans ce plan de résilience eau, la sécurisation de la distribution en eau potable. Ça, on le présentera demain matin, avec notamment des solutions de financement pour pouvoir élaborer ou réviser des schémas départementaux d'alimentation en eau potable, pour voir les marges de manœuvre et comment on peut mieux assurer la sécurisation de la distribution. Et puis, un volet destiné aux collectivités qui ont rencontré des difficultés en matière d'eau potable autour d'une proposition d'accord de résilience. Donc, voilà les quatre leviers qui font l'objet de mesures particulières avec notre plan de résilience eau, Loire-Bretagne, sur 2023-2024. Comme j'ai pu vous le présenter, trois voies webinaires. Nous sommes le premier, vous assistez au premier webinaire de notre série de trois voies webinaires. Aujourd'hui, ce matin, destiné aux acteurs économiques ou aux personnes au bureau d'études ou aux services de l'État qui peuvent accompagner ou aux collectivités qui peuvent accompagner ces entreprises-là. Donc, autour des deux leviers qui peuvent concerner les acteurs économiques, le levier comment on peut améliorer la résilience des milieux et infiltrer l'eau, et puis le levier sobriété. Cet après-midi, un second webinaire consacré aux collectivités, notamment et aux gestionnaires d'espace, qui vont présenter les actions en faveur de l'amélioration de la résilience des milieux au manque d'eau. Et puis, demain matin, un webinaire plus consacré aux collectivités sur les actions pour infiltrer l'eau, pour réduire les consommations et puis sécuriser l'alimentation en eau potable. Donc, trois webinaires. Beaucoup de gens inscrits. On attend beaucoup de participants pour pouvoir vous présenter les nouvelles solutions que mettent en œuvre, que propose le plan de résilience eau Loire-Bretagne sur 2023 et 2024. Amélie, je te laisse la parole. Merci, Denis, pour cette introduction. Donc, on va commencer la partie plus dédiée ou non française du bassin Loire-Bretagne. On va accueillir ma collègue et binôme Julie-Gaëlle Verdi-Chiot. On travaille toutes les deux au siège de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne sur les aides aux entreprises. Avant d'aller dans le détail, justement, des modalités qui sont prévues en faveur des entreprises dans le cadre du plan de résilience, on va rappeler, je pense que ce n'est pas inutile, quelques chiffres et quelques éléments de contexte qui justifient, au-delà même du cas de la sécheresse 2022, qui était exceptionnel, inédite, qui justifient l'urgence à agir. Donc, deux grands objectifs, notamment qui concernent nos cours d'eau et nos nappes du bassin Loire-Bretagne. L'un que l'Agence connaît bien, puisque c'est un peu sa raison d'être, c'est l'atteinte du bon état des eaux d'ici à 2027, qui nous est… c'est un objectif fixé par la directive 4 sur l'eau, sachant que le dernier état des lieux, qui date de 2019, de nos cours d'eau faisait état de 24 % seulement de bon état écologique. Et le deuxième objectif, là, qui dépasse largement les frontières du bassin Loire-Bretagne, mais qui aura un impact dans les décennies à venir non négligeable sur les cours d'eau de notre bassin, c'est évidemment l'adaptation au changement climatique. Et cet aspect est totalement en phase avec notre plan de résilience. Plusieurs pressions, on ne va pas toutes les citer maintenant, son pointé du doigt explique notamment ce mauvais état des cours d'eau sur notre bassin, c'est les rejets de pollution, encore important, avec les activités qui peuvent y avoir sur notre bassin, des rejets en macro-polluant, en micro-polluant, mais également les prélèvements d'eau dans des cours d'eau ou dans des nappes qui tendent à s'amenuiser avec les conséquences du dérèglement climatique que l'on a connues concrètement l'an dernier, mais qui vont ne faire que s'accentuer. L'an dernier, fin d'année 2002, sera peut-être la norme d'ici 20 ans, une année normale, de sécheresse normale qu'on connaîtra tous les ans. L'eau est un des principaux marqueurs du changement climatique. Le changement climatique va affecter nos ressources en eau à différents niveaux. Le réchauffement de l'air qui est attendu, qui est maintenant, on est sur une trajectoire de réchauffement, qui va réchauffer nos eaux, nos eaux du bassin Loire-Bretagne notamment, avec une augmentation du phénomène de photosynthèse, donc de l'eutrophisation, mais également une augmentation du phénomène d'évaporation qui ne sera pas compensée par des pluies supplémentaires. Donc, une baisse des débits des cours d'eau qui est attendue inévitablement de moins 10 à moins 40 %, ça, c'est les résultats d'une étude qui a été menée, qui s'appelle Explore de 1970, et qui fait la comparaison entre ce qu'on a connu fin 20e siècle et ce qu'on connaîtra à la fin du siècle actuel. De l'autre côté, au niveau des précipitations, si les quantités ne diminueront pas globalement, probablement sur l'année, les précipitations arriveront de manière plus intense et plus forte à un certain moment de l'année. Ce qui entraînera, c'est l'essivage des sols, saturation des réseaux d'assainissement, donc débordements et risques de pollution qui vont avec. Voilà, tout ça faisant que les nappes aussi se rechargeront moins facilement, c'est ce qu'on connaît déjà actuellement, ce sont les chiffres du BRGM qui ont été présentés cet hiver avec une moindre recharge des nappes. Et donc, globalement, une moindre acceptabilité des milieux, moins d'eau dans les cours d'eau, moins d'eau dans les nappes, plus de pollution ou au moins autant. Donc, une moindre acceptabilité des milieux vis-à-vis des pollutions et des conséquences, on en a connu quelques-unes l'année dernière, sur les acteurs, dont les entreprises. Dernière carte qui montre le lien étroit entre changement climatique et état de nos cours d'eau sur le bassin Loire-Bretagne, c'est cette carte qui est issue de notre état des lieux 2019. Le prochain état des lieux, il y aura une mise à jour en 2025, qui dit que 54 % de nos cours d'eau risquent de ne pas, atteindre le bon état, en raison des prélèvements qui sont effectués sur nos nappes ou sur nos cours d'eau. Maintenant, quelques chiffres en ce qui concerne les prélèvements, afin de situer notamment les acteurs économiques un peu dans le paysage, on va dire, des prélèvements du bassin Loire-Bretagne. Donc, sur notre bassin, ça, c'est des données qui sont issues, il y a une petite erreur au niveau de l'année, c'est des données 2021-2022 qui sont issues de notre direction des redevances. Merci à vous de les avoir fournies. Et donc, qui dit grosso modo qu'il y a, par rapport à ce qui est enregistré au niveau de notre direction des redevances, c'est-à-dire une grosse partie des prélèvements qui sont réalisés sur le bassin, il y a 3 milliards de mètres cubes d'eau qui sont prélevés chaque année dans le milieu naturel, soit par l'industrie, et on voit qu'elle représente plus de la moitié des prélèvements, soit par les collectivités pour faire de l'eau potable, soit par les gros irrigants du bassin. Et donc, ce qu'on constate, c'est que l'industrie représente plus de la moitié des prélèvements du bassin, et notamment en très grande partie, en raison de… Enfin, c'est le secteur énergétique qui prélève 1,4 milliard de mètres cubes, notamment pour, on va y revenir après, pour reproduire nos centrales nucléaires, qui sont un total de 5 sur notre bassin, donc 4 sur l'axe Loire. Et à côté de ça, on a 270 millions de mètres cubes qui sont prélevés directement par les acteurs économiques dans le milieu naturel. Et on comptabilise, mais c'est probablement sous-estimé, puisqu'on n'a pas forcément l'entièreté des déclarations, que déjà, 81 millions de mètres cubes prélevés sur l'eau potable dans les collectivités pour les acteurs économiques. Évidemment, c'est les plus gros acteurs pour lesquels on a les chiffres, mais évidemment, dans les 901 millions, on a aussi tout un tas d'activités plus artisanales ou petites entreprises qui ne sont pas comptabilisées dans ces 81 millions. Donc, on voit que l'industrie au total a un impact aussi sur les prélèvements, évidemment, à besoin d'eau pour fonctionner. Donc, ça, c'est les chiffres que je viens de vous présenter. Donc, 351 millions de mètres cubes pour l'industrie chaque année de prélevés sur le bassin Loire-Bretagne, en dehors de l'aspect énergétique. Donc, si on revient un peu sur l'aspect énergétique, cette carte montre l'importance. Alors, elle montre l'importance. Elle montre que c'est un enjeu majeur, l'énergie sur le bassin Loire-Bretagne. Elle montre notamment l'importance des barrages dont a parlé Denis rapidement tout à l'heure, les grands barrages de Nossac sur l'Allier et de Villeray sur la Loire, en amont de l'axe Loire, qui représente, alors, pour l'un, 190 millions de mètres cubes, c'est Nossac pour l'autre, 167 millions, et qui assure le soutien des pillages de la Loire en été. Ça, c'est des chiffres issus d'une étude qui a été réalisée par l'établissement public Loire en 2019, et qui nous montre, alors que 2019 était une année chaude, mais seulement, j'allais dire, la cinquième année la plus chaude jamais enregistrée, alors, j'ai noté, après 2022, 2020, 2018 et 2014, donc, on voit qu'à l'étillage, donc, au moment où les cours d'eau sont les plus bas, ces barrages assurent le débit de la Loire à 66 %, donc, aux deux tiers, à Gien, Gien étant situé entre deux centrales nucléaires du bassin Loire-Bretagne. Denis est revenu un peu sur le contexte 2022 tout à l'heure. En ce qui concerne les centrales nucléaires, on peut signaler que, pour la première fois, certaines centrales ont été autorisées à rejeter des eaux de refroidissement, entre guillemets trop chaudes, pour être normalement rejetées dans le milieu naturel l'année dernière, parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Donc, ça, c'est l'état de remplissage du bassin de Nossac, qui est aussi assez inquiétant. Alors, aujourd'hui, il est remonté un peu à 40 %, ça, c'était fin février. Normalement, fin d'hiver, il est plein à 90 %. Cette année, il était plein à 33 %. Une dernière photographie, un peu d'éléments de contexte, c'est des données issues aussi de nos données redevances dont je vous parlais tout à l'heure, qui montrent un peu la répartition, en fait, des consommations, des prélèvements d'eau, que ce soit de l'eau potable ou de l'eau brute, pour prélever directement au milieu naturel dans l'industrie, et par grandes catégories d'activités, c'est la manière dont on les classe au niveau des redevances chez nous. Et donc, ce que ça fait ressortir, ce qu'on sait déjà, mais ça permet aussi de visualiser un peu mieux les chiffres, ce qu'on sait, c'est qu'en dehors de l'industrie énergétique dont on vient de parler, c'est l'industrie agroalimentaire chez nous qui comptabilise le plus de prélèvements, avec un total de plus de 120 millions de mètres cubes par an prélevés dans le milieu naturel, dont, je souligne, une cinquantaine de millions de mètres cubes pour le seul secteur laitier. Et le deuxième secteur qui consomme beaucoup sur notre bassin, c'est tout ce qui est lié à la fabrication et à la transformation du papier. Alors, évidemment, ces secteurs-là, ce sera forcément des secteurs que, voilà, on incitera à agir, notamment dans le cadre des mesures du plan de résilience, là, qui vont être présentées dans le détail tout de suite. Voilà, je vais passer la main à ma collègue. Ah oui, j'ai… Voilà, ça résume ce que je viens de vous dire. Je vais passer la main à ma collègue qui va vous présenter la suite. Oui, 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 bonjour à tous. Alors, c'est parce qu'en parallèle, on regarde le module de questions-réponses et du coup, Amélie, on va peut-être répondre à certaines questions, là, en direct, puisqu'en fait, il y a des questions, en fait, et notamment la dernière qui concerne la diapositive que tu viens de présenter, qui demande quelle est la source de ce visuel sur la répartition des consommations en eau. Eh bien, ça, c'est ce que je viens de dire. C'est des données qui sont issues de notre direction des redevances. En fait, vous savez peut-être qu'une partie des redevances de l'agence de l'eau est calculée sur les prélèvements d'eau des acteurs, quels qu'ils soient, acteurs économiques, mais collectivités, les gros consommateurs, les irrigants, dont je parlais tout à l'heure. Donc, on accumule, en fait, des données et on sait répartir parmi nos redevables, voilà, les prélèvements et par catégorie d'activité. Donc, ça vous donne les chiffres dont on dispose, nous, en tout cas à l'agence d'eau, je précise, au niveau de notre direction des redevances. Probablement qu'il manque peut-être une partie des prélèvements qui ne relèvent pas des déclarations, des seuils de déclaration, en fait, minimum pour être dans nos basses, quoi. Mais on va dire que les grosses consommations du bassin Loire-Bretagne, là, en ce qui concerne l'industrie, spécifiquement l'industrie et hors secteur énergétique qu'on a présenté tout à l'heure. Et donc, là, on est bien sur les consommations en eau du bassin Loire-Bretagne, donc consommation en eau potable et prélèvement direct dans les lieux, puisqu'on a aussi l'information des consommations en eau potable via les redevances, également, des industriels. Donc, c'est le total, eau potable et au bout. Et pourquoi sortir du secteur énergétique, c'est justement la pas sortie ? On a présenté, j'ai présenté les chiffres. Ce n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Là, j'ai présenté les chiffres du secteur énergétique. Il n'est pas sorti, c'est la diapo d'avant. Là, ça permet de voir en dehors du secteur énergétique, parce que sinon, on ne verrait rien sur le graphique. Vous avez vu, il y a 1,4 milliard de mètres cubes consommés par l'énergie. Donc, si je rajoute l'énergie sur ce graphique, vous ne verrez rien d'autre que l'énergie. C'est vraiment, je voulais insister sur l'importance, en fait, de la consommation énergétique. Même si ça dépasse, voilà, il faudra bien, il faut bien aussi refroidir nos centrales nucléaires, j'en comprends bien. Mais c'est quand même un enjeu très particulier et propre à notre bassin dans Bretagne. Je vous propose qu'on continue. Donc, moi, je vais vous faire une présentation, même si Denis vous en a déjà fait part tout à l'heure en préambule, par rapport à son introduction, des conséquences de la sécheresse de cet été, et notamment un focus par rapport à l'impact que ça a pu avoir sur les entreprises. Alors, voilà une carte qui illustre la situation en août 2022, donc tous les départements français étaient en arrêté sécheresse, voire pour certains en arrêté crise intégrale. Ce qu'il faut noter sur le bassin de la Bretagne, c'est que les quatre départements bretons étaient en arrêté crise, ce qui est une situation assez inédite, puisque jusqu'à maintenant, sur les quatre, par exemple, de l'état des lieux, vous voyez qu'entre guillemets, en Bretagne, il n'y avait pas trop de problèmes sur le quantitatif, là, on voit bien que cet été, les choses se sont inversées. Alors, comment ça s'est traduit, on va dire concrètement, par rapport aux acteurs économiques ? Alors, même si on n'a pas de données statistiques réelles, de par les retours qu'on a des acteurs de terrain et des échanges qu'on a pu avoir sur le bassin avec les services de l'État, on sait qu'il y a eu une forte réduction, voire l'arrêt de certaines activités, par exemple, voilà, c'est ce qu'on indique dans le diaporama, le type nettoyage extérieur des camions. Donc, il y a eu des impacts, et notamment en Bretagne, certaines aussi chaînes de fabrication ont dû être arrêtées temporairement, du fait qu'il y avait moins d'eau. Et puis, du coup, ça a enclenché aussi, même si, voilà, sur les territoires, on n'a pas attendu la sécheresse de cet été pour agir, ça a redynamisé encore plus des projets de réduction des prélèvements d'eau au niveau des territoires. Alors, ce qu'on peut noter, à titre d'exemple, c'est une démarche qui a été engagée par les services de l'État dans le Puy-de-Dôme, le préfet du Puy-de-Dôme, en fait, a demandé aux acteurs économiques du département qui consommaient plus de 40 000 mètres par an, donc ça concerne 28 entreprises, d'élaborer un plan d'utilisation rationnel de l'eau. Donc, ce sont des documents qui sont établis par, du coup, les industriels qui sont concernés directement, mais en concertation avec les services de l'État, donc l'EDREAL, pour prendre des mesures de réduction d'eau, voilà, faire un état d'élu de ce qui a déjà été réalisé par le passé et ce qui peut être encore réalisé aujourd'hui. À noter également du retour de terrain qu'on a eu, qu'il y a certaines installations classées qui ont été ciblées et qui ont fait, pour lesquelles il y a eu des contrôles, en fait, des services de l'État, pour bien vérifier le respect des obligations réglementaires dans leurs arrêtés préfectoraux, que ce soit en termes de prélèvements, mais aussi au niveau des rejets dans le milieu, puisque, comme vous l'a aussi, en effet, expliqué Amélie tout à l'heure, comme l'illustrent les cartes de l'État des lieux, moins d'eau dans les milieux, une concentration plus importante des polluants. Alors, pour agir face à ça, l'Agence de l'eau a un budget qui est quand même assez conséquent, a mis en place, comme vous l'a expliqué également Denis tout à l'heure, qu'on a un onzième programme d'intervention qui court sur une période de six ans, donc période de 2019 à 2024, avec différents objectifs pour répondre justement à cela. Alors, concernant les acteurs économiques, on en a trois objectifs principaux qui vous concernent, donc la lutte contre les pollutions, l'économie et le partage de l'eau, mais également la restauration des milieux aquatiques et la préservation de la biodiversité. On vous explique, on rentrera un peu plus dans les détails de ces trois objectifs par la suite de la présentation. Donc, le 11e programme d'intervention, c'est 2,33 milliards d'euros sur six ans. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 101 millions d'euros qui sont destinés pour aider les acteurs économiques sur ces grands objectifs. Alors, le plan de résilience qui a été mis en place par l'Agence de l'eau, en complément du 11e programme d'intervention et pour répondre aussi à la sécheresse de cet été, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est cinq leviers, dont trois qui vont concerner plus principalement les acteurs économiques. Donc, il y a la résilience des milieux avec la restauration de cours d'eau ou de zones humides et l'infiltration des eaux pluviales à la source. Donc, ça, même si ce sont des actions qui sont peut-être moins connues vis-à-vis des entreprises, ce sont des choses qui peuvent être mises en place et notamment à l'extérieur de vos sites industriels. Ensuite, on a la sobriété des usages. Donc là, par exemple, ça peut être du changement de process ou de pratique, du recyclage des eaux de process ou des frulents traités. Donc là, on peut être plus directement au sein du site et au niveau de l'outil de production. Un levier qui vous concerne peut-être moins directement, on va dire de façon secondaire, en fait, c'est le partage de la ressource en eau. Donc là, c'est la définition de volume prélevable par les services de l'État avec une répartition pour les différents usagers qui utilisent cette eau. On a également le retour à l'équilibre des masses d'eau en déficit hydrique. Donc là, on est sur les territoires où un enjeu quantitatif, on va dire, important. Où là, en dernier recours, une fois qu'on a actionné, on va dire, le levier sobriété des usages, on met en place de la substitution de prélèvements, sur les prélèvements qui sont impactants, par des prélèvements qui le sont moins. Et le cinquième levier, donc, la sécurisation en eau potable avec la structuration des compétences et les interconnexions. Donc ça, ce sont des actions qui sont menées par les collectivités, mais qui peuvent vous concerner, en tout cas pour les industriels qui consomment de l'eau potable. Donc le plan de résilience, comme on vous l'a dit tout à l'heure, sur le bassin Loire-Bretagne, c'est 100 millions d'euros qui ont été alloués pour 2023. Alors, on a le plan de résilience eau du bassin Loire-Bretagne. En fait, c'est une déclinaison du plan eau qui a été annoncé par le gouvernement. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Donc le plan eau du gouvernement, c'est quoi ? Sur ces 53 mesures qui ont été annoncées par le gouvernement et les 500 millions d'euros aussi qui vont être alloués à toutes les agences de l'eau pour pouvoir répondre à ces 53 mesures, il y en a certaines, en fait, qui concernent plus particulièrement, voire exclusivement, les acteurs économiques non agricoles. Donc la première mesure, mais là, qui s'adresse à tout le monde, à tous les usagers du plan eau, c'est la sobriété, donc avec un objectif de réduire de 10 % les prélèvements d'ici à 2030. Alors, pour y répondre, entre guillemets, c'est quoi ? C'est un plan de sobriété pour toutes les activités économiques. C'est mettre en place des travaux sur… Alors là, c'est à l'échelle du territoire. Quand on parle de 50 industriels, mettre en place des travaux de réduction des consommations en eau sur les 50 sites industriels qui sont les plus gros consommateurs ou du moins qui ont le plus fort potentiel de réduction. Parce que ce n'est pas parce que vous consommez beaucoup qu'il y a encore des choses entre guillemets à faire. Beaucoup de sites industriels ont déjà mis en œuvre des actions d'économie d'eau. C'est aussi l'arrêt progressif des autorisations de prélèvement sur les bassins qui sont en déséquilibre quantitatif. Et c'est également pour y répondre, l'installation de compteurs avec télétransmission des volumes prélevés pour les plus gros préleveurs. Donc ça, ce sera quelque chose qui sera rendu obligatoire. Il va y avoir une expérimentation sur 10 territoires dès 2024, donc dès l'année prochaine. Mais ensuite, c'est une action qui va être généralisée d'ici 2027. Il y a aussi dans les mesures qui sont annoncées dans le plan O, la valorisation des eaux non conventionnelles avec un objectif de 1 000 projets de réutilisation non conventionnelle d'ici 2027. Alors pour y répondre, ça va être quoi ? C'est lever les freins réglementaires à la valorisation des eaux non conventionnelles, donc avec notamment le projet de décret sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l'industrie agroalimentaire qui devrait, qui a été la fin de consultation, était là fin avril, donc d'ici quelques mois, il devrait paraître. Et aussi l'annonce d'un guichet unique pour des dépôts de projets de réutilisation des eaux. Une autre mesure, c'est investir dans la recherche et l'innovation, alors avec un volet O de France 2030 pour soutenir financièrement les innovations des entreprises françaises. Et puis, il y a également une mesure avec l'amélioration de la gestion de période de sécheresse, avec une mise à jour du Guide national de restriction sécheresse qui est en cours. Alors maintenant, on va rentrer plus particulièrement dans les différents leviers qu'on vous a présentés, que je vous ai présentés, que Denis vous a présentés également. Donc là, le premier, c'est la sobriété des usages. Alors c'est quelque chose que l'Agence de l'eau accompagne déjà depuis longtemps dans le cadre de son onzième programme. Là, le plan de résilience, comme on vous l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est un complément de ce qu'on peut accompagner dans le cadre du 11e programme, c'est un renforcement, avec une priorité de réduction des consommations en eau sur tout bassin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'amélioration de process, la réutilisation des eaux non conventionnelles pour ses propres usages, notamment des eaux de process ou des eaux de pluie. Alors les taux d'aide, ça c'est les taux qui sont actuellement prévus dans le 11e programme d'intervention. C'est un taux, on peut vous accompagner à hauteur de 50 % pour des études des travaux de réduction des consommations en eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début du 11e programme, donc depuis 2019, c'est entre 1,5 et 6 millions d'euros d'aides par an qui sont octroyés par l'Agence pour des projets de réduction des consommations en eau. Donc à noter que l'année la plus… En direction des acteurs économiques. Oui, en direction des acteurs économiques, bien sûr. L'année, on va dire, la plus importante en termes d'aides sur ces actions-là, ça a été en 2021. Avec la reprise, le plan de reprise suite à la crise Covid. Donc les économies d'eau, c'est des actions sans regret. C'est impréalable à toute autre action, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est pour cela que, dans le cadre du plan de résilience, l'Agence de l'eau a ouvert un appel à projet de 30 millions d'euros d'aides qui est ouvert jusqu'à la fin 2023 et qui permet de bonifier les taux du 11e programme et donc de les porter à hauteur de 70 % contre 50 % dans le cadre du 11e programme pour les études et travaux de réduction des consommations en eau. Et on peut aller aussi jusqu'à 80 % pour les industriels, les entreprises qui sont en zone de répartition des eaux. Que prévoit cet appel à projet ? Les actions exigibles, en fait, ça va être des démarches qui peuvent être portées de façon individuelle ou via des opérations collectives. Donc, par exemple, vous concernant, ça pourrait être des opérations collectives qui sont portées soit par une chambre de métier de l'artisanat, soit par une fédération professionnelle. Pour avoir une action globale de réduction des consommations en eau. Donc, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on va pouvoir financer des études, de l'équipement, alors y compris, alors là, ça ne vous concerne pas directement auprès des particuliers et des travaux d'économie d'eau. Et notamment de l'animation, sensibilisation et communication dans le cadre des opérations collectives. puisque le but, en fait, c'est de pouvoir animer, communiquer pour pouvoir faire émerger des actions de réduction des consommations en eau sur les territoires ou au niveau d'une branche professionnelle. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la diapositive juste d'avant, cet appel à projet prévoit 30 millions d'euros d'aides. Les porteurs de projets éligibles, ce sont les maîtres d'ouvrages privés et publics non agricoles. Et donc, les modalités d'aide qui se réfèrent à cet appel à projet. On a un coût de référence de 20 euros par mètre cube d'eau économisé, au-delà duquel on demande à ce qu'une analyse gagne efficacité, une justification technique du fait que le projet dépasse ce coût de référence. Donc, voilà, je vous rappelle aussi les taux de 70 à jusqu'à 80 % en zone de répartition des eaux, avec un objectif pour cet appel à projet-là de 200 projets individuels ou collectifs de réduction des consommations en eau et un objectif aussi assez ambitieux de 3 millions de mètre cube d'eau économisés sur la période de cet appel à projet. Alors, pour illustrer mes propos par rapport à la sobriété des usages, mais pas que par rapport à cet appel à projet, on va vous diffuser une petite vidéo d'actions qui ont été réalisées chez la brasserie Lancelot, au Rox-Saint-André, dans le Morbihan, qui a mis en place des actions d'économies d'eau. La brasserie Lancelot, en quelques mots, c'est une brasserie qui date de 90 et qui s'est implantée sur le site du Rox-Saint-André, à la mine, en 2000. C'est une brasserie qui, actuellement, emploie 56 personnes. Cette année, nous produisons 90 000 hectolitres de bière et 140 000 hectolitres de boissons gazeuses, notamment le fameux Braise-Cola. La brasserie, au tout début, consommait en gros 4 litres d'eau par litre de produits fabriqués. Il faut bien sûr nettoyer les équipements. Il y a des normes d'hygiène à respecter. Il y a de l'eau dans les produits, ce sont des boissons, donc forcément, on consomme de l'eau, donc ça reste une grosse consommatrice d'eau. Ceci étant dit, ce ratio, comme je vous ai dit, de 4, il est très faible par rapport à d'autres brasseries. Classiquement, on est plutôt autour de 5 à 6 litres d'eau par litre de produit. Ce diagnostic qui a été mis en place avec la CCI du Morbihan, dans le cadre du programme Éco d'eau, ça a été d'identifier les voies d'amélioration. Techniquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire tout de suite comme action ? Sur la première année, déjà, il y a eu 0,5 litres qui ont été économisés. C'est des petites actions, mais qui au final, mis bout à bout, ont permis de gagner, on est sur un ratio de 3,5 litres d'eau par litre de bière. Le vrai gap pour faire des vraies économies d'eau, ce sera la réutilisation de l'eau traitée. Le fait de réutiliser cette eau va nous permettre de passer un cap beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est la finalité aussi du projet Éco d'eau, d'aller vers ces solutions techniques du futur. Grâce à ces technologies qu'on va tester ici, sur la brasserie, cet été, on pourra utiliser pas loin de 80% de l'eau traitée. Donc, ce qui pourra faire, bien sûr, des économies d'eau substantielles au niveau de la brasserie. Nous, on veut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche d'amélioration continue au niveau de la brasserie. Notre objectif, sur les trois prochaines années, c'est d'atteindre 2,5 litres d'eau par litre de produit. Donc, de réduire de 1 litre notre consommation d'eau. Donc, c'est ça le challenge que nous, on s'est fixé, en lien avec la CCI du Morbihan, en lien avec des partenaires comme l'Agence de l'eau, de façon à pouvoir nous accompagner sur les solutions techniques pour pouvoir arriver à ce challenge. Pour nous, notre souhait pour le futur, c'est d'être un modèle écologique. C'est une brasserie qui grandit, mais qui en même temps respecte son milieu, respecte son environnement. Il faut qu'on intègre cette dimension dans toute notre démarche de développement, que l'environnement en vie soit un facteur clé. Voilà, on souhaitait vous faire ce retour d'expérience, on va dire en image. Ça illustre toujours mieux les actions qui peuvent être menées au sein des entreprises qu'il y a via des films. Alors, comme l'expliquait la personne qui était dans le film de la brasserie Lancelot, donc en fait, ces actions-là ont été faites dans le cadre du programme Éco-d'eau, qui initialement avait été initié à l'échelle du département du Morbihan. Et on a sûrement des Bretons qui doivent être connectés en ligne. Ça a très bien fonctionné, et c'est une action qui est en train de se démultiplier et qui est en train de se régionaliser à l'échelle de la Bretagne. Et on a beaucoup de démarches. Je vous parlais tout à l'heure justement du programme pur qui est porté par la préfecture du Puy-de-Dôme, mais on a aussi d'autres territoires. Il n'y a pas que la Bretagne ou le Puy-de-Dôme, il y a aussi beaucoup de territoires où des démarches similaires s'engagent. Alors, après la sobriété, on a regardé pendant le film, on a vu qu'il y a beaucoup de questions sur le module questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est que je vous fais une présentation assez rapide d'un autre levier sur le retour à l'équilibre des masses d'eau en déficit. Merci. Je vais le faire dans l'autre, même s'il n'y a pas les animations. Donc, le second levier que je vais vous présenter du plan de résilience, c'est le retour à l'équilibre pour les masses d'eau qui sont en déficit quantitatif. Donc, ça, c'est pareil pour la sobriété des usages. C'est quelque chose qu'on renforce par rapport aux actions qu'on peut porter déjà dans notre 11e programme. Donc, en fait, dès lors que les économies d'eau ne suffisent pas, puisqu'on est quand même sur des territoires qui sont en déficit quantitatif sévère, on peut envisager la substitution de prélèvements sur des prélèvements qui sont impactants, donc sur des ressources fragiles, par d'autres ressources. Et il y a notamment aussi la réutilisation des eaux non conventionnelles. Alors, quand je parle de réutilisation des eaux non conventionnelles, ce n'est pas que les eaux usées traitées, c'est aussi les eaux de pluie, par exemple, les eaux d'exhort, les eaux grises, en remplacement de prélèvements existants pour des usages qui ne mériteraient peut-être pas d'utiliser de l'eau potable, par exemple, ou l'eau issue directement d'un prélèvement dans le milieu. Alors là, on vous a mis sur la slide une petite alerte en disant en vigilance sur les autres impacts, parce que même si ces solutions-là peuvent répondre à certains besoins, on peut avoir aussi des impacts environnementaux, notamment sur la consommation en énergie et sur la baisse des débits dans les cours d'eau en période d'étiage, dès lors qu'on fait de la réutilisation des eaux non conventionnelles. Alors, les taux d'aide qui sont apportés par l'Agence de l'eau en Bretagne pour ces actions-là sont à hauteur de 50 % pour les études et les travaux. Alors, quand on vous annonce, et c'est vrai qu'il faut qu'on vous le précise, parce que je crois, j'ai pas eu le temps de bien regarder dans le module questions-réponses, mais on me dit qu'il y a pas mal de questions sur les taux d'aide et l'encadrement européen des aides d'État. En effet, pour les entreprises, quand on vous dit 50, 70, voire 80, ce sont des taux max, puisqu'en fait, on est soumis à un encadrement européen des aides d'État qui, pour certains régimes, fixent des taux d'aide en fonction de la taille de l'entreprise. On va peut-être répondre directement à certaines questions. Il y a des questions sur l'aspect pluvial, mais on va en parler tout à l'heure, donc on y reviendra si on n'y a pas répondu. Alors, une question, parce que moi, je la vois, je te laisse regarder, Amélie. Qu'est-ce qui caractérise un acteur économique non agricole ? Est-ce que c'est le statut juridique ou bien c'est l'activité ? Alors là, c'est bien l'activité. Dès lors qu'on est sur une activité d'agriculture primaire ou de transformation de produits d'agriculture primaire, on sort en fait du champ, nous, qu'on appelle activité économique. Tout simplement pourquoi je vous explique, parce que c'est toujours lié, ça, à l'encadrement européen des aides d'État. En fait, ce sont d'autres règles, d'autres régimes qui sont spécifiques à l'agriculture primaire. C'est pour ça qu'on le précise dans nos présentations et on utilise la notion non agricole. Les installations de recyclage des eaux, des stations de lavage, sont-elles finançables ? Ça fait partie, voilà, pour nous présenter le projet, mais ça fait partie d'actions qu'on a déjà financées. Donc, on dirait oui, il y a des conditions que Julie a rappelées pour être érigibles, mais ça peut faire partie des actions qu'on peut aider. On a une question pour vous, expliquez ce que vous entendez par actions sans regret. Les actions sans regret, ça veut dire, on utilise ce terme, parce que pour nous, c'est ce que je vous disais, en fait, la réduction des consommations, c'est un préalable, c'est la priorité avant toute autre action, et notamment, par exemple, des actions de substitution. Avant de dire, on a un manque d'eau sur nos territoires, et de dire, il va falloir que je trouve, par exemple, d'autres ressources, alors je donne un exemple, par exemple, de réutiliser mes eaux de pluie, avant d'envisager peut-être ces solutions, c'est déjà de faire le point sur où est-ce que j'en suis déjà actuellement sur mes consommations en eau, est-ce que j'ai une bonne connaissance de mes consommations en eau, et est-ce que j'ai encore des actions à mener pour réduire ma dépendance en eau. Donc, actions sans regret, ça veut dire, on y va sans réfléchir, en fait, on y va un peu tête baissée. Est-ce que les démarches sont complexes ? C'est ça pour postuler aux appels à projets, et quel est le délai d'instruction ? On en parle tout à l'heure, à la fin de la présentation. On va pouvoir passer au levier suivant. Donc, on a présenté le levier sobriété, des usages avec l'appel à projets économie d'eau. On a présenté un levier qui ne fait pas l'objet de mesures spécifiques dans le cas du plan de résilience, mais qu'on aide dans le cas du 11e programme, donc, lié à la substitution. Et donc, on arrive sur le volet, le levier résilience des milieux, qui comporte plusieurs sous-leviers. Donc, parmi ceux-ci, il y a la gestion des eaux pluviales à la source. Donc, par rapport à tout ce qui est action en matière de gestion des eaux pluviales et plus généralement en termes de lutte contre les pollutions pluviales, le 11e programme agit déjà en cette direction et les acteurs économiques agricoles font partie des acteurs éligibles pour des aides à la réduction de la pollution pluviale. Donc, la gestion des eaux pluviales, enfin, la réduction des eaux pluviales est aidée dans le cadre de travaux, d'études d'infiltration à la source pour éviter, en fait, que ces eaux n'arrivent dans des réseaux et surchargent les réseaux et provoquent des débordements. Donc, on n'est plus sur un objectif de réduction des pollutions à l'aval ou alors on protège des zones qui sont plus sensibles en bord de mer ou quand les eaux pluviales vont venir à proximité d'aunes de captage. Donc, on a ces actions-là qui sont aidées à 50% et avec un montant plafond de 33 euros par mètre carré de déconnectées, de surfaces déconnectées, donc avec des eaux qui sont retirées des réseaux d'assainissement. Et puis, on a une aide au traitement des eaux pluviales en cas d'usage sensible. Donc, ça, c'est notre 11e programme d'intervention qui permet déjà d'intervenir sur ces aspects. Mais quand on parle d'acteurs économiques, hors actions de collectivité, qu'on aide beaucoup sur ces aspects-là, par exemple, des aménageurs qui ont des projets de réhabilitation de zones existantes qui permettent de déconnecter les eaux pluviales, on apporte des aides à ces acteurs économiques. Et c'est à peu près, c'est en augmentation constante depuis le début du 11e programme, depuis 2019, c'est à peu près, en 2022, un million d'euros d'aides attribuées à ces acteurs tous les ans. Mais la gestion des eaux pluviales, ça permet aussi de remplir un autre objectif, et notamment lorsqu'on met en place, et c'est ce qu'on incite en particulier, des techniques végétalisées qui permettent l'infiltration à la source, mais à travers des espaces végétals, qui sont aussi favorables à le développement de la végétalisation, donc le rafraîchissement en été, on parlait du problème du dérèglement climatique tout à l'heure, et aussi à la biodiversité. Donc c'est bien cet aspect-là, en fait, que le plan de résilience met en avant, et qu'il va aider plus particulièrement à travers l'appel à projets Renaturation des villes et villages, dont l'objectif est bien d'aider des travaux de renaturation dans des espaces urbanisés et donc des actions de gestion des eaux pluviales. Donc ça permet de ces actions-là en particulier d'augmenter les taux, donc de 50 %, on passe à 70 %, et surtout montant en plafond, et il passe de 33 euros du mètre carré à 110 euros du mètre carré dans le cadre de cet appel à projet qui est lancé depuis le début avril 2023 et qui se promonge jusqu'à la fin de l'année. Et donc on atteint même, on va même jusqu'à un taux de 80 % pour les petites entreprises. On parlait d'encadrement communautaire, on va y revenir tout à l'heure. Donc, comme je disais, le volet, le levier résilience des milieux comporte un autre volet, c'est la restauration des milieux aquatiques et de la biodiversité. Même chose, le 11e programme, d'une manière générale, a des objectifs bien précis sur ces aspects-là, corriger les altérations constatées sur les cours d'eau et les zones humides, restaurer la continuité écologique, lutter contre l'érosion de la biodiversité et des milieux aquatiques. Alors, même si elles ne le savent pas forcément, les entreprises peuvent être aidées à mener des actions comme celle-ci sur leur site. Certaines ont de grands sites industriels qui, parfois, ont fait dévier des cours d'eau historiquement, etc., et pourraient faire l'objet d'aide pour, par exemple, remercier un cours d'eau, etc. Donc, ce n'est pas forcément connu, notamment parce que le 11e programme impose, pour légiviter des travaux, des études sur ces volets-là, impose à ce qu'on soit dans un contrat territorial. Donc, c'est une sorte de document qui est signé généralement entre une collectivité compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et l'agence de l'eau, et qui fise tout un tas d'actions à mener, et l'action qui serait à mener par l'entreprise devrait être inscrite dans ce contrat. Autant dire que c'est assez complexe, et on a quand même assez peu, même si on en a des exemples, on a assez peu d'exemples d'entreprises qui ont agi sur ces volets-là. Or, on pense qu'il y a du potentiel. Donc, voici les taux qui sont appliqués dans le cadre du 11e programme aujourd'hui. Donc, avec l'appel à projets, donc renaturation des villes et villages, on va pouvoir agir, et les entreprises vont pouvoir agir sur ces volets-là, dans les secteurs urbanisés, donc en gros, dans les zones des plans locaux d'urbanisme qui sont en zone U, par exemple, et donc les entreprises généralement sont situées dans ces zones. Et donc, en dehors du contrat, de la contrainte de contrat territorial, il n'y a plus de contrainte, cette contrainte dont je ne faisais pas tout à l'heure. Et donc, la croix est mal placée, mais de 50 %, de la même façon, on passe à 70 % d'aide, et taux qui monte jusqu'à 80 % pour les petites entreprises. Donc là, on est plutôt sur les actions de renaturation de cours d'eau et de zone humide, on va y revenir tout à l'heure. Donc, toujours sur cet aspect milieu aquatique et biodiversité, une autre action du plan de résilience, c'est en fait une modification de notre taux d'aide sur les travaux de restauration de continuité écologique, qui permet de monter le taux d'aide de 50 à 70 % aujourd'hui, dans le cas du mondial programme, à 100 % lorsqu'il s'agit d'effacement d'ouvrages privés. Donc ça, on a eu des entreprises qui ont agi pour retirer des barrages, je pense à l'Easy Aerospace dans le 22, qui a effacé un barrage pour rétablir la continuité écologique sur un cours d'eau. Donc, on a des actions qui peuvent être portées par les acteurs économiques. Et enfin, sur la partie biodiversité, je laisserai ma collègue tout à l'heure vous présenter un autre appel à projet qui s'appelle Reconquête de la biodiversité, pour lequel on consacre 4 millions d'euros d'aide cette année. Donc, on va revenir sur cet appel à projet Renaturation des villes et villages. Donc, l'objectif de cet appel à projet, c'est, comme son nom l'indique, de reverdir soit en déconnectant les eaux pluvales des réseaux dans les villes et les villages, donc dans les zones urbanisées, soit en restaurant les cours d'eau et les eaux nubines dans ces zones. Donc, de reverdir nos villes, de les adapter au changement climatique et puis, en même temps, de participer à leur reconquête du bon édif des eaux dont on parlait tout à l'heure. Donc, sont éligibles à travers cet appel à projet, des études, des travaux, mais ça peut être aussi des actions d'animation autour de ce projet qu'il peut y avoir dans une entreprise, par exemple, de gestion des eaux pluviales, une animation auprès des salariés de l'entreprise, la sensibilisation. Donc, en faveur de ce projet, toutes ces actions peuvent être aidées dans le cadre de l'appel à projet. Donc, leur bloc qui est consacré, c'est 20 millions d'euros pour cette année et donc, je détaille là, ça peut être des travaux de restauration de cours d'eau de zone humide, ça peut être de la gestion intégrée des eaux pluviales et là, je pense notamment à la déconnexion de parking dans les entreprises, de toitures dont les eaux peuvent aller au réseau d'assainissement, on peut en profiter pour les déconnecter et créer un espace végétalisé pour les infiltrer. Et puis, les actions de communication, ça peut même aller jusqu'à de l'acquis. Donc, ils sont éligibles, là, je m'adresse plutôt aux entreprises ce matin, mais cet après-midi, il y a un atelier qui est prévu en direction plus des acteurs publics et notamment des parcs conservatoires et autres gestionnaires d'espace. Ce genre de projet peut être porté par des acteurs privés comme public. Donc là, je vous ai mis quelques photos d'actions qui peuvent être menées. Alors, nos photos sont plutôt d'actions portées par des collectivités. On est sur du reméandrage de cours d'eau, on est sur la requalification de berges ou sur la gestion des eaux pluviales. Là, on a la déconnexion, par exemple, de voirie, la végétalisation de cours d'école, la déconnexion de parking, voilà, toitures végétalisées. Donc, pour les taux d'aide, on l'a dit tout à l'heure, que ce soit pour le pluvial ou pour la renafuration des cours d'eau, on est sur un taux de 70 %, qui est monté à 80 %, donc je vous ai dit pour les petites entreprises, mais aussi pour les collectivités situées en zone de revitalisation rurale. Et donc, à noter ce montant plafond qui est relevé à 110 euros du mètre carré dans le cas des projets de gestion des eaux pluviales. À noter également, je vous l'ai dit, la possibilité d'aide qu'il y ait un contrat territorial ou pas. Donc, ça, c'est transparent, il n'y a plus cette condition. Et puis, la possibilité de prendre en compte des dépenses annexes qui seraient nécessaires pour mettre en place pour les travaux, par exemple, de restauration de cours d'eau ou de l'eau humide, à hauteur des dépenses liées réellement à la restauration. Enfin, je veux bien revenir à un point important, le règlement de cet appel à projet de renaturation fait état que si on est sur des travaux, des études ou des travaux qui ne visent pas, en fait, le système productif de l'entreprise, qui n'apporte aucun avantage concurrentiel, on appliquera, on pourra appliquer les taux de l'appel à projet et donc se passer des contraintes de l'encadrement communautaire des aides. Donc, l'objectif pour cet appel à projet qu'on s'est donné, c'est de faire réaliser ou qu'il soit réalisé sur le bassin 100 projets de gestion des eaux pluviales, c'est auquel s'ajouteront les projets de restauration d'eau et de zones humides, et de déconnecter un minima de 150 000 m2 de surface, aujourd'hui imperméabilisée. Alors, pour illustrer ça, on va vous proposer un deuxième film. Donc là, on est sur un projet en cours, ce n'est pas un projet qui est terminé, donc il s'agit d'une entreprise que vous connaissez sûrement presque tous, c'est l'entreprise Alstom située à Étrée-la-Rochelle, et qui a décidé, en fait, de mener, en fait, de réfléchir à comment déconnecter les eaux pluviales sur son site, qui fait 24 hectares, je crois, donc pour en déconnecter une grosse partie sur plus de 40 000 m2, et donc, avec l'appui de l'ONG Bleu vers 100, tout en faisant participer les salariés, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je vais passer la main, je vois qu'il est midi moins 10, on va passer la dernière partie, donc la partie sur la biodiversité, qui est un peu le troisième axe du levier résilience des milieux. Je vais passer la main, donc, comme t'as dit, à ma collègue Sandrine Bouin, qui est à côté de moi. Merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, depuis ce matin, on vous a parlé du plan de résilience. Dans ce plan de résilience, il y a des quatre appels à projet, dont l'appel à projet reconquête de la biodiversité. Alors, pourquoi je vous présente ce matin cet appel à projet, comme vous l'avez dit un petit peu avant Amélie, les entreprises peuvent aussi répondre à cet appel à projet. Donc, qu'est-ce que vous trouvez dans cet appel à projet reconquête ? Bien évidemment, ce qu'on demande, c'est que tous ces projets-là ne soient pas seuls. Ils doivent être coordonnés avec les démarches de biodiversité qui peuvent être mises en place sur le territoire. Elles doivent aussi s'inscrire dans une logique de corridor écologique. On ne va pas faire un projet tout seul dans son point. Les objectifs de cet appel à projet, c'est bien évidemment la reconquête de la biodiversité, comme son nom l'indique, avec des actions opérationnelles. On n'est pas dans de l'étude seul, on va vraiment dans du concret. C'est la réhabilitation ou l'amélioration des corridors écologiques, et c'est aussi et surtout la résidence des milieux et la préservation à long terme. Donc, qu'est-ce que vous trouvez dans cet appel à projet ? Donc, les travaux éligibles, ce sont des études et des travaux. Mais vous pouvez aussi avoir de la sensibilisation. Si vous avez des travaux, vous pouvez prétendre à la sensibilisation. On ne va pas aider dans cet appel à projet que de la sensibilisation. Comme les quatre appels à projet, c'est ouvert du 1er avril à fin décembre 2023, les dossiers seront instruits au fil de l'eau. Et on a une enveloppe de 4 millions d'euros. Donc, c'est un petit peu au premier arrivé, premier servi, mais quand même une enveloppe de 4 millions d'euros qui, en biodiversité, contrairement à l'industrie, est une grosse enveloppe. Donc, vous trouverez les opérations de restauration des écosystèmes en mauvais état, les opérations de restauration de milieux remarquables, donc Natura 2000, Lezniev, la plantation de haies ou la création, la restauration d'un réseau bocager. Donc, ça, ce n'est pas forcément, effectivement, pour les entreprises. Ce qui vous concerne beaucoup, ce que j'ai bien mis en gras, c'est l'accompagnement des entreprises dans leur démarche de création d'espaces refuges. Donc, voilà, là, c'est vraiment pour vous, c'est dédié aux entreprises. Donc, n'hésitez pas. Les exemples, c'est surtout la restauration de création de marques. Donc, c'est sur votre site, sur votre site à vous, votre entreprise, si vous avez la possibilité, en fait, de créer une marque. Donc, on peut aider à partir du moment, comme je vous l'ai dit au départ, si vous êtes dans une logique de territoire. On peut aider aussi, donc, la création, la restauration de haies, si bien évidemment, il y a la présence d'une espèce inféodée au milieu aquatique, on n'est pas sur la biodiversité sèche. Voilà comment on peut vous aider au niveau des entreprises dans la biodiversité. Merci, Sandrine. Donc, je profite qu'on ait une présentation sur le plan de résilience pour vous rappeler qu'on peut aussi intervenir, évidemment, sur le volet lutte contre les pollutions. Et je précise qu'on n'est pas complètement déconnectés, puisqu'on disait tout à l'heure que les enjeux quantitatifs et qualitatifs des masses d'eau étaient intimement liés. Le 11e programme permet d'agir pour maîtriser et réduire les rejets en micro-polluants et on privilégie la réduction à la source. Il permet aussi d'aider les entreprises à réduire leurs rejets en macro-polluants, donc azote, carbone, phosphore. Ici, plus particulièrement, les zones où il y a des enjeux particuliers sur les cours d'eau. Les taux sont rappelés ici, donc avec 30 % pour les projets macro-polluants non prioritaires, 50 % lorsqu'il s'agit de l'action de traitement des micro-polluants ou de projet de traitement des macro-polluants sur des acteurs prioritaires. Et enfin, lorsqu'on est sur la réduction à la source des micro-polluants, on est à 70 %. Donc, c'est des taux importants. Et je précise également que c'est entre 6 et 15 millions d'euros d'aides par an qui ont été attribués sur cette thématique depuis 2019, avec une nouvelle fois un pic en 2021 lors de l'appel à projet plan de reprise. Donc, toutes les informations qu'on vient de vous présenter sont évidemment disponibles sur notre site. Ils seront également mis à disposition, les diaporamas, les vidéos de les trois webinaires qui vont avoir lieu aujourd'hui et demain. Vous pouvez retrouver les modalités du 11e programme d'intervention et les détails des modalités de chacun des appels à projet, les règlements, quelques pages qui sont assez courts, et les liens qui mènent à la plateforme des marches simplifiées qui vous permet de faire des dépôts de demandes d'aide en ligne. C'est le seul moyen d'ailleurs de déposer vos demandes d'aide. La liste des pièces qui se réduisent à 5 ou 6 pièces, qui doivent être attachées dans le formulaire qui est rempli en ligne, sont précisées dans les règlements de chacun des appels à projet. Voilà, et ma collègue disait qu'on traitait les dossiers pour ces trois appels à projet au fil de l'eau, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Suivant, on va consommer au fur et à mesure les enveloppes qui vous ont été présentées. Ce sont trois appels à projet qui sont valables pour l'année 2023. Pour avoir une aide avant le 31 décembre 2023, c'est précisé dans les règlements qu'il faut déposer idéalement d'ici au début du mois d'octobre pour que ça passe devant nos commissions, devant nos décisions, que ce soit dans les instances, avant la fin de l'année. Mais évidemment, elles sont étudiées, si elles arrivent après, c'est simplement que l'aide sera un peu retardée au début de l'année 2024. Voilà, je pense qu'on a donné l'essentiel des informations. Si vous voulez des informations plus détaillées pour les entreprises, je vous invite à contacter les collègues qui sont bien identifiés sur cette carte et qui sont répartis dans les délégations du bassin Barbotagne et qui sont vraiment là pour vous accompagner sur chacun de vos projets et qui pourront vous orienter, si besoin, sur des collègues plus spécifiques à la biodiversité ou pour dos ou numides, si besoin, qui sont également dans nos délégations. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est merci d'avoir assisté à cet atelier. Je ne sais pas si, avant de nous quitter, il nous reste cinq minutes, s'il y a des questions auxquelles on peut répondre. Il faut que je retrouve la fenêtre des questions. Il y a une question sur les micro-pollements. Que fait-on des micro-pollements ? Comment sont-ils traités ? Alors, excusez-moi, je regarde les questions. Alors, sorti de son contexte comme ça, comment sont-ils traités ? J'ai dit qu'on pouvait aider à la réduction des micro-pollements. On privilégie les actions de réduction à la source. Donc, ça veut dire, par exemple, modifier des process, utiliser d'autres matières premières pour éviter que les micro-pollements se retrouvent en fin de process et besoin d'être traités à la fin. Mais quand, de toute façon, ils se retrouvent dans les eaux de rejet, eh bien là, on a différents dispositifs de traitement qui existent. Là, c'est les entreprises qui viennent nous voir et qui nous proposent des solutions et on leur indique si, oui ou non, on peut les aider. Généralement, la réduction des micro-pollements fait l'objet d'une attention particulière. C'est vraiment un objectif important pour nous de travailler sur ces micro-pollements. Combien de commissions y a-t-il par an ? Je vais y être en train de répondre, mais à plus, c'est trois commissions, quatre maximum. Alors ça, c'est pour les gros dossiers. Alors, aidez-moi les collègues, pour les dossiers aidés à hauteur de plus de 65 000 euros. Sinon, on est… Ils peuvent démarrer. Pardon ? Ils peuvent démarrer. Mais généralement, si votre dossier est complet, en fait, quand vous faites une demande d'aide en ligne via l'outil démarche simplifiée, vous recevez un accusé de réception pour vous dire que l'instructeur est en train de regarder s'il y a toutes les pièces. Une fois que le dossier est complet, vous recevez un message pour vous dire que le dossier est complet et que vous pouvez démarrer les travaux. Donc ça, ça vous permet de déclencher les travaux. Par contre, tant que la décision d'aide n'est pas prise, vous n'avez aucune certitude d'obtenir la subvention de la juin de l'eau. Évidemment, il faut que la décision soit prise. Alors, quand on est au-dessus de ce montant, on passe en commission des aides. Elles ont lieu généralement trois à quatre fois par an maximum. Sinon, il y a des décisions d'aide pour les plus petites aides qui sont prises tous les mois par notre directeur général. C'est assez dynamique. Voilà, et sur les appels à projets, on est assez dynamique. Alors, où en est-on de la consommation des enveloppes allouées aux appels à projets ? Là, je vous avoue qu'on n'a pas regardé, ça vient de débarrer tout juste. Et les décisions d'aide, c'est les premières, là, vont être prises. Mais il y a beaucoup de demandes. C'est très dynamique, ça, je peux vous le dire. Mais les premières décisions, là, vont être prises en mai. Je pense, voilà, les premiers dossiers nous ont été déposés en avril. Il y en a qui étaient prêts à nous déposer les dossiers et qui attendaient la sortie de l'appel à projets. Donc, le montant d'aide minimale. Alors, le pouvoir est aidé dans le cadre de nos aides. C'est le règlement général qui s'applique à nos aides. C'est 8 000 euros de travaux minimums. 8 000 euros de travaux minimums, pardon. Et c'est 3 000 euros d'aide minimums. Mais là, vu l'étau de l'appel à projets, c'est plutôt, il faut regarder ce 8 000 euros. Voilà. Sauf action particulière, ça, c'est un montant qui est inscrit dans nos règles 11e programme, en fait, qui ne varie pas avec les appels à projets. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, si vous avez des questions plus particulières, notamment, j'imagine, sur des projets qui concernent vos entreprises, n'hésitez pas encore une fois à contacter les personnes qui sont sur le diaporama. Le diaporama va être mis en ligne, mais je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. et encore une fois, voilà, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Vous êtes encore 237 en ligne. Donc, on vous remercie d'avoir pris ces informations et on est très contents, voilà, de pouvoir vous accompagner dans la direction et pour répondre aux objectifs du plan de résilience qui vous a été présenté. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada